Ces jeunes filles sont orphelines, tout comme 21 000 enfants qui ont perdu leurs parents dans le conflit au Soudan du Sud. Leur seule chance, ce centre les a recueillies pour les protéger de la prostitution. J'ai commencé avec trois filles et le nombre a grandi. On leur donne à manger, de l'eau et un toit pour dormir. On discute de comment elles occupaient leur soirée, car la plupart des filles les passaient dans des boîtes de nuit. La guerre civile a chassé de chez eux plus de 2 millions de personnes et fait des centaines de milliers d'orphelins. Ce centre en accueille 40. Chaque jour, ils vont à l'école. Le dimanche, ils chantent dans une chorale à l'église. J'aime chanter, parce que les chansons que nous chantons rendent hommage à Dieu. Et j'aime ces chansons. Les filles apprennent à retrouver confiance en elles, mais aussi à se responsabiliser. Ici, c'est l'amour-vache. Elles doivent se changer, être propres et participer à toutes les activités. Elles doivent garder leur chambre très, très propre et aller à l'école régulièrement. Cathy sait qu'elle ne peut pas résoudre le problème seule et pousse le gouvernement à agir pour sauver l'avenir de l'État le plus jeune du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501